Merci M. le Président pour simplement ajouter quelques éléments et avant tout rappeler, je ne l'ai pas fait peut-être de manière, je dirais, explicitière, même si je me suis exprimé par ailleurs, mais simplement exprimer mon dégoût, mon dégoût profond pour la campagne menée par la NVA de manière délibérée, parler d'erreur, il faut être bien naïf, que pour croire que c'était une erreur, campagne ouvertement xénophobe sur les réseaux sociaux, les images déjà diffusées sur les réseaux sociaux et qui n'y se paraîtront pas, il suffit d'encore aller les googliser pour les retrouver immédiatement, le mal est fait, et c'était délibéré, c'était pour planter le décor, et puis alors on envoie l'un ou l'autre de la NVA dire, ah mais vous saviez, nous ne sommes pas d'accord, c'était une faute, une erreur, mais non, c'était délibéré, évidemment. Donc profond dégoût pour le climat, le climat dans lequel ce débat a lieu aujourd'hui, et qui explique la raison pour laquelle nous en sommes là aujourd'hui, mais qui n'est jamais que la conséquence de tous les renoncements du Premier ministre depuis le début de la législature, depuis 4 ans. Si on en est là aujourd'hui, si un parti de la majorité s'est réautorisé à diffuser des images que pourraient revendiquer sans aucun problème, le Vlaams Belang et l'extrême droite, c'est parce qu'il y a eu tous ces renoncements. Il faut se le rappeler. Et c'est dans ce climat-là, d'un parti de gouvernement qui diffuse du racisme et de la xénophobie, qui ment, que l'on se retrouve dans cette situation avec un Premier ministre qui est obligé d'appeler l'opposition à son secours, à son chevet, pour guérir les plaies qu'il ne parvient pas lui-même à résorber, à soigner, c'est dire si aujourd'hui c'est notre démocratie qui dans son ensemble est abîmée en même temps qu'est abîmée la fonction de Premier ministre. Il faut quand même se le rappeler. Alors pour le reste, à juste titre, Mme Fernandez dit, est-ce qu'on peut encore faire confiance au Premier ministre pour aller se concerter avec d'autres États européens qu'on ne connaît pas ? Ils ne sont pas listés. Alors il y a des bons exemples et puis des exemples plus douteux. Mais avec quel mandat finalement ? Avec quel périmètre ? Avec quel cadre ? Et je voudrais simplement relire mot à mot ce qui nous est proposé aujourd'hui comme amendement de soutenir le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et demander la concertation avec différents États européens afin d'arriver, et c'est là évidemment que ça devient intéressant, afin d'arriver à une explication de position, donc une explication de position qui explique le soutien au pacte. Il faut une double explication. Bon, quand il faut une double explication, c'est que visiblement, pour les auteurs de cet amendement, les choses ne sont pas très claires. Et moi je suis convaincu évidemment que du côté des partis de l'opposition qui soutiennent, il y a une approche qui est faite de bonne foi, mais que par contre chez d'autres, il y a vrai calcul politique. Il y a vrai calcul politique pour continuer à entretenir une forme d'ambiguïté, pour continuer à maintenir un espace dans lequel ils pourront poursuivre une forme de cohésion inavouable entre ceux qui sont ouvertement contre le pacte de migration et ceux qui soutiennent, mais avec en effet un certain nombre de réserves. Et c'est ça le piège qui est tendu. Quand Mme Fernandez parle d'un chèque en blanc, elle a raison. On crée avec ceux-ci un espace d'ambiguïté. La meilleure preuve, c'est qu'on oublie de parler des autres amendements, puisque ici on se concentre sur l'amendement numéro 3, mais on oublie, comme si ça n'existait pas, l'amendement numéro 2. Et dans l'amendement numéro 2, qu'est-ce que l'on voit ? La suppression des considérants B jusqu'à J de la proposition de résolution qu'avait rédigée M. d'Allemagne. Il supprime un certain nombre de considérants B jusqu'à J, rédigés par M. d'Allemagne, résolution que nous avons nous signée et que nous défendons. Pourquoi est-ce que je dis que c'est intéressant ? Parce que ces considérants, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que dans la foulée des déclarations sans ambiguïté du Premier ministre à la Tribune des Nations Unies, il y a lieu de soutenir le pacte des migrations. Et un deuxième considérant qui enfonce le clou pour dire dès lors que considérant que cette position sans ambiguïté, sans ambiguïté, appelle le soutien du Parlement fédéral, etc. Appelle le soutien du Parlement fédéral sans ambiguïté. Et ça, ça disparaît. Pourquoi est-ce qu'ils font disparaître ces deux considérants ? Je peux comprendre que d'autres considérants disparaissent. Par exemple, ceux qui reviennent sur les bisbrouilles à l'intérieur du gouvernement, ça je trouve un grand terme. Effectivement, on peut comprendre si on veut une résolution qui rassemble, d'enlever des aspects qui sont un peu plus polémiques et qui touchent, je dirais, aux bisbrouilles à l'intérieur du gouvernement. Bon, on peut comprendre. Mais ces deux considérants qui rappellent que la déclaration du Premier ministre s'était faite sans ambiguïté à la Tribune des Nations Unies et que dès lors s'appelle un soutien sans ambiguïté de la part du Parlement, on les escamote. Ils disparaissent. Vous ne pensez pas qu'il y a au guisse ou au roche ? Vous ne pensez pas qu'on est légitimé aujourd'hui à douter et à être prudent s'agissant du crédit que l'on peut accorder à un promise qui régulièrement est venu au Parlement tenir un certain nombre de discours en étant dans l'heure parfois, être désavoué par la NVA, par un partenaire et pas des moindres, de sa majorité. Vous n'avez pas peur que demain, que ce soit d'ailleurs à Marrakech ou à New York, le Premier ministre revienne à nouveau sur la portée dont vous pensez qu'elle est sans réserve, mais dont nous doutons, avec un certain nombre d'explications, de positions qui expliquent le soutien. Vous ne pensez pas qu'il est capable de le faire si ça lui permet de sauvegarder la cohésion de son gouvernement. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a un jeu de rôle qui se joue, qu'il y a un calcul politicien dans lequel certains essayent de vous embrigader. Alors voilà, moi je n'ai pas de leçon à donner. Je dis simplement que dès le moment où on est d'accord avec le pacte de Marrakech, dès le moment on considère que chacune des phrases qui est rédigée en soit une portée, que lui donne le sens commun, la première règle d'interprétation d'un texte, c'est de lui donner le sens commun, et que ce sens commun ne fait pas difficulté entre nous. Eh bien ça veut dire qu'on peut alors approuver, soutenir ce texte sans condition, sans ambiguïté, sans réserve. Et tel est le sens de notre démarche. Donc c'est la raison pour laquelle notre groupe émet de sérieux doutes. De sérieux doutes sur la bonne foi avec laquelle certains ont rédigé ce projet d'amendement. Je ne parle pas, je le répète, des partis de l'opposition. Je parle de ceux qui, depuis le début de la législature, ont avalé toutes les couleuvres, toutes les couleuvres de la N-VA, et qui a amené à un affaiblissement permanent et croissant de la fonction de Premier ministre pour aujourd'hui se retrouver dans la situation que nous connaissons, de demander à certains d'être la béquille d'un gouvernement aux abois. Merci.